Emmanuel Macron va s'entretenir ce matin avec les dirigeants européens de sa famille politique, puis avec les partenaires sociaux. Hier soir, les ministres européens des finances ont fini par tomber d'accord sur un plan de sauvegarde colossal. 500 milliards d'euros disponibles immédiatement et un fonds de relance à venir. Écoutez Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques. Nous avons trouvé un accord, un accord qui nous rapproche d'une réponse collective européenne. Nous allons mettre en place une série de mesures sans précédent pour soutenir à la fois les systèmes de santé, éviter les licenciements et favoriser des liquidités pour les entreprises. Il s'agit d'un fonds pour relancer l'économie européenne. Relancer l'économie en Europe quasi figée depuis l'arrivée du virus. Hier soir, Bruno Le Maire a salué un excellent accord Thomas Schnell. 240 milliards d'euros de prêts aux Etats via le mécanisme de solidarité européenne. L'Europe n'obligera pas cette fois l'Italie et l'Espagne, les pays les plus touchés par le Covid, à enclencher des réformes économiques en contrepartie d'une aide financière. Non, cet argent sera disponible à des conditions très légères. Plus 100 milliards pour financer le chômage partiel. Plus 200 milliards pour des prêts aux entreprises. Voilà pour les 550 premiers milliards. Soulagement, hier soir à Bruxelles, les ministres des Finances se sont même applaudis en fin de séance. Dans un second temps, ils devront négocier un plan de relance. Bruno Le Maire espère une enveloppe de 500 milliards supplémentaires. Le ministre français de l'économie propose de mutualiser les dettes et peut-être de passer des emprunts en commun. Les fameux Corona Bonds, ce que l'Allemagne et les Pays-Bas refusent pour le moment.